Dans le dernier exercice, nous avons utilisé la syntaxe littérale d'objet pour initialiser un objet d'adresse. Dans cet exercice, je veux que vous initialisez un objet adresse en utilisant d'abord une factory fonction, puis en utilisant une fonction constructeur. Votre exercice consiste donc à écrire deux fonctions différentes. L'une est une factory fonction, l'autre est une fonction constructeur pour initialiser un objet d'adresse. Alors allez-y, faites cet exercice, et lorsque vous avez terminé, revenez et continuez à regarder la correction. Alors, je vais tout d'abord commencer par la fonction factory. Donc les fonctions factory retournent simplement un nouvel objet. Ici, nous pouvons appeler cette fonction createAdress, nous devons lui donner trois paramètres, rue, ville et code postal. Et ici, nous retournons simplement un nouvel objet avec trois propriétés, rue que nous avons réglé sur l'argument de rue que nous avons reçu. Comme je vous l'ai dit précédemment, si la clé et la valeur sont identiques, nous pouvons rendre notre code plus propre en supprimant la valeur. Donc dans cette valeur, nous aurons ces trois propriétés. C'est donc notre factory fonction, et nous pouvons simplement créer une nouvelle adresse comme celle-ci. Ainsi, au lieu d'utiliser la syntaxe littérale de l'objet, nous appelons createAdress et lui donnons ces trois valeurs. Maintenant, enregistrons l'adresse dans la console pour nous assurer que cela fonctionne bien. Nous avons ici un nouvel objet avec ses trois propriétés. Passons maintenant à la fonction constructeur. Comme je vous l'ai dit auparavant, les fonctions constructeur ont une convention de dénomination différente. Donc au lieu de la notation camelCase que nous utilisons dans la fonction factory, ici, nous utilisons la notation PascalCase. Donc la première lettre du premier mot doit être en majuscule. Nous allons donc appeler cette adresse de fonction. Encore une fois, nous allons passer trois paramètres. Maintenant, ici, au lieu de retourner un objet, nous allons utiliser le mot-clé this pour initialiser ce nouvel objet. Donc this.ru, nous avons mis cela à l'argument de rue, puis this.ville, et enfin this.codePostal. Maintenant, pour créer un nouvel objet d'adresse, à l'aide de cette fonction constructeur, nous utilisons ici le nouvel opérateur et appelons notre fonction constructeur. Encore une fois, nous transmettons ces valeurs et on connecte cet objet d'adresse dans la console. Enregistré donc les modifications, nous obtenons exactement le même objet. Le but de cet exercice était donc de vous aider à vous familiariser avec la syntaxe de création des fonctions factory et constructeur. Voilà pour cette vidéo. Dans le prochain exercice, nous allons travailler avec des objets de publication de blog.